J'appelle maintenant Henri Dagrin et son atelier, c'est-à-dire Gilles Barbier, Thibaut Verbiès, Laurent de la Rondière, Pierre Porteau, et puis Jacques Favier à rejoindre la tribune. Henri Dagrin est de Castelnaudary dans l'Aude, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre de Castelnaudary, ça fait toujours un petit lien sur les territoires. Il est diplômé de l'école navale, il est spécialisé dans le renseignement et le système d'information, il a commandé plusieurs bâtiments de surface, il a participé à la première mise en condition opérationnelle du portailur Charles de Gaulle, je vous passe une vingtaine de lignes de son CV qui est très longue, et il a évidemment aussi à la fin de sa carrière commandé le bâtiment de recherche électromagnétique du Puy-de-Laube pour la direction du renseignement militaire, après quoi il s'est spécialisé sur les systèmes d'information de la marine, il est auditeur de la 40e session nationale armement et économie de défense de l'Institut des hautes études de défense nationale, ça c'est très important pour nous, il est directeur général du centre du cyberespace et il est personnel qui est qualifié de la commission supérieure. Henri, c'est à toi, jusqu'à 16h, la petite pendule est là, s'il dépasse. Voilà, merci. Alors, 40 minutes, wow. Bien, mesdames et messieurs, donc merci à Ludovic pour cette introduction beaucoup trop élogieuse. Je ne vais pas revenir donc sur cette présentation. C'est à donc aujourd'hui avec un grand plaisir que je vais pouvoir animer cet atelier sur la blockchain. Mais avant de lancer cette table ronde, Ludovic Provo m'a demandé de vous expliquer la blockchain en quelques minutes, et de la manière la plus simple possible. Donc le défi est de taille, je m'y emploie de temps en temps, encore hier soir, pas toujours évident, puisqu'il y a toujours des gens qui connaissent très bien ce thème, qui disent qu'il y avait quelques inexactitudes, quelques imprécisions dans votre propos, il y en aura certainement, veuillez m'en excuser. Tout d'abord, l'intérêt de ce colloque, il est simple. Il est simple, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'il se passe quelque chose de considérable avec le phénomène blockchain, et qu'il ne s'agit pas uniquement d'y réfléchir, mais il faut agir. Il faut être dans le fait très vite. Et ce n'est pas une question d'années, c'est une question de mois. Si on ne met pas en place très vite un environnement de régulation favorable pour que c'est à bord des expérimentations dans le domaine de la blockchain, alors ces expérimentations, ces business, iront se créer ailleurs. Et si on le fait uniquement en disant « oui, mais ça va détruire de l'emploi », on a complètement tort, parce que non seulement on n'aura pas les business sur notre territoire, ils seront allés se créer ailleurs, mais on perdra quand même les emplois. Et c'est une question de mois. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de vous l'expliquer en parlant des acteurs de la blockchain, m'a paru être une approche plutôt que de définir les modalités techniques. D'abord la blockchain, et je m'adresse donc essentiellement à ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent, parce que les autres y retrouveront tout ce que j'ai dit et ils le connaissent par cœur. C'est un registre qui est distribué sur un nombre considérable d'ordinateurs à travers un réseau pair-à-pair et qui met en œuvre donc cette technologie réseau pair-à-pair également des réseaux, des technologies de cryptologie. Voilà. Pour résumer, du réseau pair-à-pair, la cryptologie, finalement, des technologies très classiques, puisqu'elles ont chacune entre 30 et 40 ans et elles sont bien connues. Donc ce n'est pas fondamentalement une évolution technologique. Ce qui est énovant, c'est d'une part la façon dont ces technologies sont agencées entre elles, de manière extrêmement habile. Et deuxièmement, ce qui est important de retenir, et Pierre Porto, tout à l'heure, nous développera sain, c'est que c'est un agencement de technologie qui permet d'apporter une confiance dans ce registre et dans les mécanismes de l'algorithme, essentiellement parce que c'est une référence directe à la théorie des jeux, et Pierre nous en parlera tout à l'heure. Alors les acteurs, on peut en considérer au moins quatre qui sont distincts. Il y a en premier lieu les nœuds du réseau qui hébergent la chaîne de blocs. C'est-à-dire que ce fichier distribué, dans lequel sont enregistrés de manière chronologique des échanges, des transactions de toute nature, ce fichier est répliqué sur des milliers de machines informatiques à travers ce réseau père-à-père. Et de même nature ce réseau que celui dont se servent vos enfants pour télécharger des films. L'algorithme de la blockchain est conçu pour que ces milliers de versions du même fichier soient identiques en permanence. Si l'une de ces versions vient à être modifiée ou corrompue, elle vient à être éliminée du réseau. Et de ce point de vue, donc, la blockchain c'est ce grand registre distribué, infalsifiable, transparent, dans lequel toutes les transactions du réseau sont enregistrées. Ensuite, deuxième type d'acteur, et là c'est un système qui est particulièrement subtil, qui va permettre de valider sans fraude les transactions. Cette validation, elle va être effectuée par des machines, que l'on appelle souvent des mineurs, par référence aux mineurs qui ont des mines d'or à aller chercher du or. Ces machines mettent en œuvre la puissance de calcul pour résoudre un problème cryptographique aléatoire dans l'espoir d'être le premier à le résoudre contre une rémunération. Pour donner une image simple, ce problème s'apparente à un sous-deux-coût qui est compliqué, donc coûteux à résoudre, mais très simple à vérifier. On vérifie tout de suite si un sous-deux-coût est juste. Lorsqu'un mineur a terminé, il propose sa solution aux autres mineurs qui vérifient l'exactitude du résultat. Et le consensus s'établit sur le premier résultat présenté, et s'il est juste, l'algorithme attribue la récompense aux mineurs qui l'a trouvées. C'est par ce mécanisme que les crypto-monnaies sont créées. Par ailleurs, on va trouver sur un réseau blockchain des fournisseurs de services qui vont enrichir la façon d'utiliser le potentiel de sécurisation des transactions d'un réseau blockchain en proposant des applications de toute nature dans de nombreux domaines et qui nécessitent une certification indiscutable et transparente. et un enregistrement sécurisé de ces transactions. Et enfin, le quatrième acteur, il est indispensable, ce sont les utilisateurs des services du réseau blockchain. Ce sont eux qui vont échanger sur un réseau blockchain, soit des rémunérations, soit des paiements en crypto-monnaies, soit des services plus élaborés d'enregistrement sur cette blockchain. Ces échanges peuvent alors avoir lieu car, sur un réseau blockchain, les utilisateurs se font confiance a priori et nous allons voir comment et pourquoi au cours de notre première table ronde puisque sont-elles la confiance ? Alors la confiance est en effet l'une des conditions essentielles du pacte social, probablement la plus importante. Et donc aujourd'hui, le phénomène blockchain est porté par une promesse, celle de changer le rapport à la confiance dans un monde qui se numérise de façon massive, de façon profonde, de façon fulgurante. Au cours de cette table ronde, nous allons donc nous efforcer d'apporter un éclairage sur cette articulation entre la notion de confiance et le protocole blockchain. Alors nous le ferons avec quatre spécialistes du sujet. D'abord, Maître Thibaut Verbiest, à mon extrême droite, sans qualification aucune, qui est avocat, qui est entrepreneur, avocat dans le cabinet de Goeul, Florence et Associés. Et Maître Thibaut Verbiest publie ces jours-ci un livre sur le sujet de la blockchain. Et donc, il y a quelques flyers d'ailleurs qui circulent. Je fais sa pub et je suis sûr qu'il en sera reconnaissant. Nous le ferons ensuite avec Jacques Favier, à mon extrême gauche, historien de formation, spécialiste des monnaies alternatives, auteur du blog La Voix du Bitcoin, animateur de l'association Le Cercle du Coin et partenaire d'un cabinet de conseil ICAP Partenaires. Nous le ferons également avec Gilles Barbier, à mon extrême, extrême droite, partenaire chez The Family, qui est l'un des principaux lieux d'incubation de projets innovants à Paris. Gilles est un spécialiste de l'innovation technologique et digitale. Nous le ferons enfin avec Pierre Porto, cofondateur et président de Blockchain Solutions, société qui accompagne ses clients dans le développement de leurs projets basés sur la blockchain. Et nous le ferons également avec Mme Lorde Larroquière, députée d'Eurelois, qui a accepté gentiment de conclure cette table ronde. Voilà, alors, avant de leur passer la parole, je rappellerai quelques points. Jusqu'à présent, la confiance dans une transaction, quelle qu'en soit la nature, et généralement portée par une institution tierce et centralisée, avec une nouvelle forme d'informatique de confiance que pourrait permettre le nouveau paradigme de la blockchain. La confiance est portée par les algorithmes, le chiffrement et l'organisation décentralisée en réseau des données issues de la transaction. On parle dès lors de consensus décentralisé. Alors, je me tourne vers Jacques Falvier, afin de demander à l'historien une brève mise en perspective de cette notion de confiance, notamment à travers la figure de Nicolas Oresme. Alors, qu'est-ce qu'un moine normand du XIVe siècle peut nous dire de ce que nous observons aujourd'hui ? En apparence, il n'a pas grand-chose à vous dire. Il a vécu 70 mutations monétaires qui ont fait perdre 50% de sa valeur à la monnaie métallique. Ceux qui ont moins de 50 ans en France n'ont rien connu de comparable et franchement, ça se sent parfois un peu dans certains commentaires. Oresme, en bon aristotélicien, rétrouve l'intérêt sur l'argent qui est, je le rappelle, et le dangereux fondement de nos monnaies actuelles, mais il conteste aussi le droit de l'État sur la monnaie, droit qui est remis justement en cause avec le bitcoin. La monnaie, nous dit Oresme, n'est pas la propriété du prince. Elle appartient à la collectivité de ses utilisateurs qui seuls peut en définir le statut. Mais ne nous y trompons pas. Quand Oresme dit que la monnaie est affaire de marchands, il pense à de la bonne monnaie. Il aurait peut-être approuvé l'indépendance de la BCE, probablement pas de l'antitative easing. Pour Oresme, la confiance est confiance dans la valeur autant que dans l'échange. Et aujourd'hui, il me semble qu'on confond un peu les deux choses assez produusement selon moi. Je veux donc revenir sur la présentation qui est faite de la confiance en général portée par une institution tierce et centralisée. Je crois que c'est simplement faux. Les hommes se font d'abord confiance l'un à l'autre entre frères, amis, voisins. La première forme de monnette, tout le monde la connaît. Au café, on ne partage pas. On dit « Je te revaudrai ça ». Je crois que ceux qui pensent que la monnaie n'a pas d'origine historique précise et qu'elle est, comme le langage lui-même, pour faire l'expression sur parole, un élément constitutif de notre humanité. Il suffit de rappeler que les mots confiance et confidence ont les mêmes racines latines pour voir que la confiance est chose intime. La confiance, au-delà du premier cercle, est historiquement de nature ethnique ou religieuse. Voyez le rôle que les liens familiaux et religieux jouent traditionnellement dans certaines communautés de marchands, lombards, juifs, ismaéliens, ou sur certains marchés comme le diamant. Or, la puissance publique n'est pas de nature intime, ni ethnique, ni religieuse. L'idée qu'elle soit le fondement de la confiance dans la monnaie est au mieux une mythologie destinée à faire de nécessité vertu. La simia, qui annonce la terreur, laquelle avait manqué au système de l'eau, n'a aucun fondement républicain. Il tient bien plus du despotisme de Catherine II qui s'inspirait d'Yvonne Kosojkov, un économiste du temps de Pierre Le Grand qui disait prudemment que si le tsar avait envie de faire des pièces de monnaie avec du bout de cuir, ça marcherait aussi bien. La confiance dans cette monnaie est sans cesse invoquée, mais du fait de son cours forcé, elle est parfaitement invérifiable et souvent probablement fort mince. Toute personne qui a fait un an d'études d'histoire sait que le petit épargnant finit toujours rejet. Nos concitoyens ont lu que les banques étaient fragiles, ils soupçonnent que les garanties des dépôts sont un peu usoires et ils ont entendu un ministre plutôt pondéré leur dire que la France est en faimite. Les plus informés ont compris ce que Chypriation ou Résolution des crises bancaires pouvaient vouloir dire. Ce qui donne son efficacité, sa valeur à la monnaie officielle, ce n'est pas du tout ma confiance ou celle de l'épicier comme le dit la bibliothèque rose de l'économie. C'est le percepteur qui exige cette monnaie mais l'accepte au nominal. Le fisc, autant et plus que le commerce est donc la raison d'être et le vrai fondement de la monnaie régalière. Pour répondre sur le moindoresme, contre le moindoresme, c'est donc Jésus qui a raison quand il parle du denier de César. Quand l'évangile écrit en Grève un peu d'auté qu'il faut payer ses impôts en état et placer sa confiance dans la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, qui passe effectivement comme le constat de l'or, la barre créo. Et c'était le but d'avoir un historien qui était capable de mettre tout ça en perspective. Et je me tombe donc maintenant vers le juriste, vers l'avocat. Thibault, est-il possible de donner une définition juridique de la confiance qui pourrait rendre compte tout à la fois des mécanismes de confiance que nous connaissons à travers les institutions tierces et de ceux mis en œuvre par la blockchain qui proposent un autre paradigme de la confiance ? Tu as deux minutes. Alors, ok. D'abord, je te remercie de ce sujet qui était facile. Moi, je conseille hier que c'était facile parce qu'on a vibroné avec la notion de confiance légitime, de confiance numérique, abus de confiance, de confiance. Les juristes l'ont entendu des centaines de fois depuis qu'ils sont étudiants et puis je me suis rendu compte que c'était absolument pas défini. Mais je vais quand même, avant de vous dire un mot sur comment je conçois la confiance dans la blockchain, vous poser une question qui me démange c'est combien de personnes ont acheté ici des bitcoins dans la salle ? Je suis imprécieux. Donc, on est vraiment en confiance ici. D'accord. Je suis imprécieux. J'ai rien à voir qui se lève. Proportionalement, on est infiltré ici. On est infiltré. Donc, je suis vraiment impressionné. La barre est très très haute. Alors, la confiance n'existe pas en droit. C'est au mieux une tautologie. C'est comme la monnaie. La monnaie, c'est une des fonctions régaliennes les plus essentielles dans notre société. Sans monnaie, on n'existe pas en tant que citoyen d'une communauté, en tout cas pas chez nous. Et la monnaie n'est pas définie. La monnaie, c'est une tautologie. La monnaie légale en France est l'euro. Ça nous avance vachement sur la définition de la monnaie. Et, alors, la monnaie est basée sur la confiance. La confiance n'est pas définie. Et la monnaie, pourquoi est-ce que la monnaie légale fonctionne grâce à la confiance ? Parce que, on est entre nous ici et puis on est à l'Assemblée nationale, donc ça peut nous dire qu'est-ce qu'on paie nos impôts avec la monnaie. Imaginez que vous ne puissiez plus payer vos impôts avec la monnaie, l'euro, il n'y a plus de confiance. Donc, la confiance est un contrat entre vous et l'État. Vous faites confiance en l'État que si vous payez avec vos impôts, vous payez vos impôts avec la monnaie, eh bien, tout se passera bien. Condition qu'une autorité centrale, et on y arrive, tout doucement, nous sommes confonds dans la blockchain, qu'une autorité centrale fasse en sorte qu'il n'y ait pas de fuite dans le système, que votre cher euro, votre chère monnaie légale par laquelle vous payez vos impôts ne puissent pas fuiter au profit de méchantes personnes. Alors, la blockchain, pour qu'il y ait confiance dans la blockchain, il faut qu'il y ait, à mon avis, deux choses. La première chose, c'est la sécurité juridique. C'est une autre manière de parler de confiance en droit. Sécurité juridique, c'est la Cour de justice, qui a inventé le principe de sécurité juridique. Il n'y a pas de sécurité juridique aujourd'hui sur la blockchain. Et ça, c'est à nous, Assemblée nationale, juristes, État, etc., créer des conditions de la sécurité juridique. Elle n'existe pas. La deuxième condition de la confiance, c'est la perception subjective de la confiance qu'on a dans le système. Parce que le système, aujourd'hui, il est né d'un méfiance du système actuel, mais il ne garantit pas qu'on est dans la confiance d'un nouveau système. Donc, la perception subjective de la confiance, ça, c'est une autre paire de manche. Elle passera probablement, et j'aurais dépassé quelques secondes ou deux minutes, Henri, elle passera probablement par plus de transparence sur l'algorithme. Et c'est là qu'en général, le jury se fâche avec les techniciens de la blockchain qui disent « Vous êtes un méchant juriste parce que la transparence de l'algorithme de la blockchain, ce n'est pas possible. » Et je réponds toujours la même chose aux techniciens. Je dis « Il y a une chose que le droit n'aime pas, c'est le vide. » Merci, Thibaut. Je me tourne vers Gilles Barbi pour lui demander ce qu'il pense, lui, la technologie peut dire. Est-ce qu'elle peut dire quelque chose de cette notion de confiance et si oui, comment ? Oui, bonjour. Si vous posez la question à un ingénieur, vous expliquez comment ça marche. La blockchain, elle est très publique, en fait, il est très commun. D'ailleurs, qui le comprend dans cette salle ? C'est pas mal, hein ? Il y en a qui sont modestes et qui n'ont pas levé le doigt, notamment aussi ici. Alors, je vais faire la promotion. J'ai fait une vidéo sur YouTube, Gilles Barbi et Bitcoin, vous pouvez regarder. Donc, ça dure 1h43. Ça explique comment la blockchain fonctionne. Et comme on est entre nous, je vais vous le faire en 1h... 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 Alors, imaginez qu'on va faire le réseau, le réseau Bitcoin ici. Alors, imaginez, vous êtes chacun individuellement un ordinateur. Je vous remets les yeux, vous êtes un ordinateur, ça peut vous hérisser, mais vous vous mettez dans cet état d'esprit. Vous imaginez aussi que vous êtes chacun dans un pays, ailleurs, alors probablement, la moitié d'entre vous, il est en Chine, mais c'est un beau sujet. Donc, voilà, vous êtes un ordinateur, vous êtes distribué partout, et à partir de maintenant, on va vous demander de valider un certain nombre de transactions qu'on va vous envoyer à la main, en cas de choupir, c'est-à-dire chacun se distribue la copie, avec, dis-moi, valide-moi ça, et vous faites tous le même travail. C'est pas très efficace, d'ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça, vous faites tous le même travail, vous validez les transactions dès 10 minutes en cours. Et dans 10 minutes, au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui passe et qui dit il y a un gagnant parmi vous, il y a un gagnant, il y a un ordinateur qui a gagné une sorte de loterie, par exemple, Sébastien, tu as gagné aujourd'hui, pendant ces 10 minutes, et donc, en fait, tu vas toucher 25 bitcoins pour ça, félicitations, ça va être l'amélioration de ton travail, de ce travail de validation, mais comme le système est basé sur la défiance, en réalité, en fait, tout le reste de la salle va vérifier le travail de ses patients. Et donc, les 25 bitcoins que ses patients auraient gagné ne sont valides que s'il a bien travaillé et que tout ce qu'il a fait est absolument valide en fonction d'un certain nombre de règles qui sont établies. Et si ce n'est pas le cas, et donc, il a peut-être une centaine de cent, deux mille vérificateurs, et si ce n'est pas le cas, son travail est mis à trouver, il a perdu ses 25 bitcoins et ce sera quelqu'un d'autre qui le prendra, qui aura bien travaillé. Et donc, en fait, voilà comment la technologie met en place la confiance, en fait, elle met en place la confiance sur un algorithme qui vérifie de manière réciproque le travail des uns et des autres. Et cet algorithme est complètement transparent, même s'il est difficile à comprendre. Voilà, j'espère que je vous ai encouragé à l'écouter cette vidéo. Merci beaucoup, Gilles. Je vais me tourner maintenant pour conclure ce premier tour de table. Je me tourne vers Pierre Porto pour lui demander si finalement la notion de confiance est bien celle qu'il convient de convoquer. pour rendre compte du comportement d'un utilisateur d'une blockchain et en quoi la théorie des jeux peut-elle nous apporter un éclairage ? Je te remercie, tu as eu deux minutes et demie. Alors, pour parler de la conscience, je vais parler, je vais prendre l'exemple du bitcoin. Satoshi Nakamoto, l'inventeur du bitcoin, a trouvé une solution très astucieuse à un problème sur lequel des chercheurs se sont penchés pendant des décennies et ce problème on appelle des généraux byzantins. Alors, pour résumer, il faut imaginer des généraux sur un champ de bataille qui doivent appliquer une stratégie commune tout en communiquant sur un réseau qui n'est pas sécurisé. pour résoudre ce problème, Satoshi Nakamoto, il a mélangé de la théorie informatique, donc les réseaux paire à paire, on en a parlé, la cryptographie, il a aussi pris de la théorie des jeux. Et tout ça, ce sont des technologies qui existaient avant, mais il les a mélangées d'une manière unique qui va faire en sorte que les gens que les acteurs du réseau sont incités à ne pas tricher. Alors, pour rappel, la théorie des jeux c'est une branche des mathématiques qui va étudier les interactions entre les agents et qui interagissent entre eux, voilà, et en fonction de leurs incitations. Je vais faire un petit rappel que vous savez. Donc, Satoshi Nakamoto a inventé un système décentralisé où a priori personne ne se connaît, il n'y a aucune confiance les uns dans les autres et dans lequel il n'est, comme je l'ai dit, pas rentable de tricher et en l'occurrence, vous allez dépenser de l'énergie, vous allez perdre de l'argent. Alors, ce sont les participants qu'on appelle des mineurs, dont on a parlé, par analogie à l'extraction d'or qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on extrait, qui vont effectuer ce travail. Donc, ils vont dépenser des ressources en matériel, en énergie, pour participer à une course mathématique, donc c'est la course que Gilles a évoquée, et qui sera rémunérant du club. Alors, ce mécanisme, ce n'est pas juste une course, il va servir à valider, à sécuriser et à faire en sorte que l'état du système soit consistant, ce qu'on appelle donc le consensus. ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué à atteindre dans un réseau pervers. Alors, le fait que ces mineurs, justement, soient rémunérés dans une monnaie qui n'a de valeur que si les règles ont été respectées, va permettre d'aligner les intérêts de tous les participants et créer un cercle vertueux par lequel la confiance va être générée. Donc, on n'a plus confiance dans les acteurs, mais on a confiance dans le protocole et dans le réseau lunaire. Merci beaucoup, Pierre, pour cette explication qui est très fructueuse de l'implication de la théorie des jeux dans le fonctionnement d'un réseau blockchain. Je vais retourner maintenant vers Jacques Flavier. Vous étudiez, vous, le phénomène bitcoin depuis plusieurs années. Pourquoi, selon vous, achète-t-on des bitcoins ou mine-t-on des bitcoins ? Est-ce la confiance qui mobilise les bitcoineurs ou plus simplement une analyse rationnelle du risque au regard des gains escomptés ? Alors, il y a bien des mobiles au-delà de l'ahori Sacra-Famès à cette quête du bitcoin. Les gains escomptés, comme vous le laissez penser, seraient intéressants. Or, le bitcoin, il n'est pas intéressant, il est passionnant. Et au moins pour trois raisons. Il y a un hype ludique et communautaire, il y a un émerveillement technologique et il y a un projet politique qui n'est pas moins complexe. Si vous dissociez ces trois éléments, vous passez à côté de la chose. C'est pour cela que le discours sur la technologie blockchain derrière bitcoin est souvent un peu creux et qu'il est toujours tenu de l'extérieur. Celui qui ne comprend pas la prouesse technologique, celui qui ne comprend pas l'utilité, donc la valeur, d'un actif non copiable, distribué, ordaté et sécurisé, il va se trouver drôle en comparant le bitcoin au coquillage des primitifs. Celui qui ne comprend pas le projet politique va imaginer que le bitcoin est mu par un idéalisme échevelé façon Woodstock. Cette seconde comparaison n'aura pas moins sa cible que la première et j'ai entendu proférer les deux dans les dix derniers jours. Ceux qui minent le bitcoin sont quelques liés, tout au plus désormais. C'est aujourd'hui un gros investissement, il est normal qu'ils soient rémunérateurs. Il faut comprendre qu'il y a un équilibre subtil entre puissance de calcul, sécurité du réseau et valeur du jeton du bitcoin. Il est évident que ceux qui minent parient sur un bitcoin fort mais il faut se souvenir qu'ils parient aussi sur le développement d'une blockchain robuste et efficace. Parlons des autres. Combien sont-ils ? Mon sentiment est qu'il existe entre un demi-million et un million de bitcoineurs dans le monde. Les tenants des monnaies locales complémentaires qui ne manquent jamais de dénoncer le caractère honteusement spéculatif du bitcoin à mettre en regard de leur vertueuse volonté de créer des liens sociaux seraient bien inspirés de prendre en compte que le bitcoin a suscité la première communauté monétaire alternative dans le monde. Ce moteur ludique on le voit en oeuvre dans les tours du monde en bitcoin et autres expériences du type bitcoin-mover le moteur communautaire on le voit dans les innombrables meet-up. Mais il y a l'exploit technologique qui est aussi un puissant moteur d'adhésion. Pour ceux qui le perçoivent il y a ce qu'on appelle un effet waouh et au-delà la conviction que bitcoin va créer son propre écosystème. Pas sous forme de blockchain qui a un travail développé par une finance en masse de jouvence mais sous la forme de l'expansion des échanges distribués et non centralisés. Des Uber ou des Airbnb distribués qui n'engraisseraient pas les fonds d'investissement. Des assurances vraiment mutuelles des contrats intelligents auto-exécutables en tout genre sont conceptuellement possibles. Ils fonctionneront avec des jetons digitaux et chaque fois qu'une idée séduira le jeton correspondant prendra de la valeur. Vous voyez ce qui est arrivé avec Ethereum qui était encore il y a peu paré de toutes les vertus de modestie face au bitcoin et dont l'Ether est devenu aussi volatile et aussi spéculatif. Reste enfin le projet politique qui est assez difficile à présenter simplement surtout à des non-américains. Si je dis no borders no banks je ne vais pas faire un triomphe ici. Le cœur du projet je crois que c'est la liberté du cyberspace liberté au double sens d'absence de contrôle et de répression mais aussi de fluidité d'instantanéité de partage et de confiance. En matière d'agencement de la société face aux Etats je crois que nous sommes moins dans un moment social au reste c'est-à-dire l'autonomisation des échanges par rapport au prince que dans un moment mathématique galiné avec sa part de désenchantement pour les uns pour les nostalgiques et sa part d'exaltation pour les imaginatifs. Mais désormais et c'est ça qui crée une déflatation la conscience est écrite en anglais de la thérapie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous-même Gilles Barbier pouvez-vous nous expliquer la façon dont les écosystèmes qui développent les solutions d'une future économie de la blockchain abordent cette notion de confiance ? Est-ce qu'elle est présente dans leur réflexion et pouvez-vous illustrer cette idée par des exemples que vous pourriez tirer de votre expérience chez The Family ? Oui, alors effectivement à The Family on a su quelques start-up qui travaillent sur la question de Bitcoin ou de la blockchain je veux dire qu'en France on n'en a pas beaucoup je n'ai pas fait les comptes récemment mais j'ai cru voir passer à peu près qu'il y avait à peu près un milliard je ne crois pas trop mais un milliard d'investissement de fonds d'investissement majoritairement américains c'est ça sur la technologie blockchain en France j'imagine qu'on doit être à quelques dizaines de millions donc on risque d'être assez vite dépassé sur le sujet ce que je dis c'est pas une question d'investissement c'est une question d'écosystème et de pratique quelques exemples de travaux qu'on a à The Family on a une société qui s'appelle Bitproof par exemple qui veut faire une partie du travail de l'NPI c'est-à-dire qui va vous donner la possibilité à partir du moment que vous avez un fichier quelconque ou un asset digital de garantir vos données à Bitproof Bitproof inscrit une signature digitale dans la blockchain une fois qu'elle est là elle ne peut plus en sortir et donc vous pouvez comme ça garantir que vous êtes propriétaire ou que vous disposiez en tout cas de ce fichier à telle date et que personne ne peut vous enlever donc ça peut jouer à la fois par exemple sur un blog solo ou sur tout ce qui est tout ce qui est par exemple origine oui on en a pas l'instant tout ce qui est par exemple sur la musique n'importe quoi qui fait que vous pouvez garantir que vous disposiez de ce fichier à cette seconde oui on peut peut-être préciser parce que nous l'avons reçu au Chessy que le fondateur de Bitproof s'appelle Louis-Zong Dumont et qu'il a 18 ans il a fait ça à 17 ans il a valu 3 millions de dollars à Chicago à San Francisco pour remonter sa boîte aujourd'hui il est aux Etats-Unis Scoresham on a une boîte qui fait l'analyse de la blockchain de façon à essayer d'évaluer quelle sont je dirais la qualité des bitcoins lorsque vous êtes payé en bitcoin est-ce que ces bitcoins proviennent par exemple d'argent sable ou quelque chose comme ça Bitit c'est une société qui nous permet d'acheter très facilement des bitcoins donc si vous n'avez pas encore fait l'achat pour essayer de voir comment ça se passe vous pouvez utiliser ça pour ça fait des cartes de boucan 50 euros je fais 50 euros de cartes de boucan voilà ce qu'il faut retenir c'est ça qui est compliqué avec cette technologie c'est que c'est à la fois effectivement on parle beaucoup de la monnaie mais c'est la technologie sous-jacente c'est surtout la possibilité d'avoir des unités digitales transférables et non copiables c'est-à-dire que ça met dans le digital cette propriété fondamentale physique qui est qu'à un moment je vous donne quelque chose que je n'ai plus avant la blockchain ce n'était pas possible de faire ça dans le digital et maintenant en fait c'est possible et donc tout ce qui est propriété tout ce qui est système de propriété que ce soit intellectuel ou physique peut être maintenant transféré et stocké dans la blockchain donc la blockchain va aussi révolutionner tout ce qui concerne le stockage les tiers de confiance sur le stockage d'informations c'est-à-dire qu'à partir du moment où la banque par exemple c'est fondamentalement un tiers de confiance un tiers de confiance sur l'information donc ils vont être probablement assez affectés sur ce sujet Merci beaucoup Gilles je vais me retourner vers Pierre maintenant parce que lors de notre premier entretien j'avais été frappé par une réflexion de manière faite en France les acteurs de la blockchain se planquent alors pourriez-vous nous expliquer ce propos nous rappeler pourquoi est-ce que la France n'offrirait pas et pourquoi un espace de confiance pour le développement d'une économie de la blockchain Alors effectivement j'ai dit coup de la bitcoin j'étais assez choqué par la communauté dans les forums c'était très vivant et puis en dehors en fait il n'y avait personne d'ailleurs c'est encore aujourd'hui très difficile de trouver des experts de la blockchain et de bitcoin ils se cachent encore voilà donc ça a des effets pervers il y en a quelques-uns ici il y en a pas mal ici il y a tous les experts français non pas tous alors ça a des effets pervers puisqu'il y a beaucoup d'une mode de la blockchain entre guillemets donc il y a des gens qui on va dire qui ne sont pas très compétents qui s'incrustent un peu il y a plusieurs raisons à cela je pensais pas donc il y a plusieurs raisons à cela évidemment une législation qui est un peu floue je crois que le président du Sénat en avait parlé il y a quelques années le bitcoin c'est pas légal c'est pas illégal c'est à légal alors ça entraîne une mauvaise perception des risques pour les entrepreneurs il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger ou qui n'ont juste même pas monté de société notamment il y a des problèmes si vous dites que vous travaillez dans le bitcoin vous n'ouvrez jamais de compte en banque c'est impossible les banques ne vous laissent pas ouvrir de compte en banque même si vous êtes complètement en dehors vous ne touchez jamais à un bitcoin vous pouvez oublier un compte en banque c'est quand même pratique pour une société alors les choses ont commencé à changer début 2015 avec justement les banques qui ont commencé à avouer et s'intéresser à cette technologie alors il y a eu un rebranding on est passé de bitcoin à blockchain et puis au fur et à mesure ce sont les grands groupes industriels qui se sont intéressés à la technologie et maintenant on trouve même les étapes Antoine en a parlé au Royaume-Uni il y a beaucoup des puissances publiques étudient avec intérêt cette technologie il y a aussi un discours qui change au niveau des régulateurs qui ont vu ça comme une véritable menace au début et qui petit à petit se sont rendus compte en comprenant un peu mieux le protocole que c'était un outil très efficace pour leur métier un dernier conclusion je voulais juste dire que le problème avec la blockchain c'est que ça demande un effort d'apprentissage important et c'est pas facile de rentrer dans le sujet de bien comprendre et il faut faire cet effort merci beaucoup Pierre pour en crise de conclusion de ce deuxième tour de table je me tourne vers Thibaut Vergnès penses-tu qu'une économie de la blockchain puisse se développer en France en Europe dans le cadre normatif actuel pour le dire autrement quels sont les accommodements normatifs raisonnables qui te paraissent indispensables pour que les bonnes idées et les outils de l'économie de demain puissent se développer en France et non pas ailleurs j'ai que les questions faciles il faut distinguer je pense deux situations la situation actuelle qui aujourd'hui ne pose pas beaucoup de difficultés dans la mesure où on est encore dans une situation où la plupart des utilisateurs de bitcoin ont besoin à un moment donné ou l'autre de repasser dans le système traditionnel financier traditionnel tant qu'il y aura des passerelles qui seront demandées par le public par l'immun par la grande majorité des utilisateurs la régulation ne posera finalement pas de gros problèmes avec peut-être quelques amendements quelques adaptations mais aujourd'hui si dans ceux dans la salle qui ont des bitcoins il y en a combien je ne vais pas vous poser ne levez pas votre main mais il y en a combien qui ont décidé fermement que jamais ils ne convertiront leurs bitcoins en dollars ou en euros je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup donc tant que les deux systèmes seront dans un lien d'interdépendance la régulation sera relativement facile parfois ça va être adapté mais on aura des passerelles régulables et ces passerelles c'est par exemple les plateformes de trading qui aujourd'hui sont régulées donc la CPR a déclaré il n'y a pas si longtemps que ça qu'elles étaient soumises à un événement de présenter de service de service de paiement en Luxembourg c'est la même chose en Allemagne c'est la même chose aux Etats-Unis c'est un autre type de régulation mais c'est exactement la même idée donc aujourd'hui les choses sont sous contrôle les choses deviennent beaucoup plus compliquées lorsqu'on est dans un environnement où les utilisateurs de Bitcoin n'ont plus besoin de repasser dans le système traditionnel et où tout se fait en vase clos en utilisant Bitcoin ou d'autres types de crypto-monnaies et là je n'ai pas la science infuse et là je répète qu'on ne pourra pas faire l'impasse on ne pourra pas faire l'impasse d'un débat sur la régulation de l'algorithme ce qui fait hurler tous ceux qui sont partisans de ces nouvelles évolutions puisque elles ont été prévues justement pour ne pas être régulées mais si on parle de régulation il faut parler des choses qui sont là et donc c'est bien si l'algorithme qui est l'enjeu Merci Thibault régulation ça ne veut pas dire c'est pas un gros mot et c'est pas forcément défensif ou répressif ça peut être aussi vu comme une façon positive de permettre de créer un contexte favorable pour l'émergence de ces lunettes Bravo ! Ben oui ! On est d'accord Avant de demander à l'heure de la revière de conclure notre table ronde nous allons prendre quelques questions dans la salle et je vous demande des questions courtes auxquelles nos intervenants s'attacheront de répondre de manière tout aussi concise vous avez la parole donc pour la première question Il n'y aura qu'une seule question parce qu'il est 15h57 Tu m'as enlevé 10 minutes sur mon timing qui était extrêmement précis Sans parler de régulation des transactions financières peut-on pas prendre immédiatement des dispositions pour réguler la valeur juridique de la signature via le la signature digitale via le blockchain qui est un des premières utilisations aussi bien pour des applications qui votent comme on l'a évoqué tout à l'heure des prouvets ou pour des smart contracts pour la propriété Vraiment ça répond à un besoin immédiatement et peut-on le faire immédiatement et au niveau de régulation européenne en substitut des pays d'hers Je vais donner la parole à Thibault et je pense même que ça peut se faire par un amendement au Sénat dans le texte République numérique dès le mois prochain Je me tourne dans le faire parlementaire Enfin en tout cas c'est vrai Par acclamation directe Ça serait génial ça La démocratie c'est simple On est que ça très représentatif de la France Pas du tout techno C'est plus compliqué que ça Les juristes adorent cette phrase C'est plus compliqué que ça Mais principe de droit des contrats il faut identifier des parties Donc la signature électronique elle a été conçue pour en passer la signature manuscrite Elle sert à identifier des parties et la blockchain Bitcoin est une blockchain qui ne permet pas d'identifier des parties Elle permet d'assurer un registre inflexifiable violable etc. de transactions Dans la situation des parties présentes ça pourrait être Exactement C'était cette C'était Il faudrait une identification de parties Oui mais la partie présente il n'a plus de leur pied de leur pied de leur pied de leur pied non D'accord Mais il faut identifier les parties Donc je propose un groupe de travail entre Thibaut Verbies et Gilles Barbier pour dès la semaine prochaine proposer un amendement Voilà Faites l'amendement qui correspondra au souhait de la communauté Merci Merci On va pas plus Encore une autre question Encore une autre question Dernière Oui la seconde Bonjour Je vais essayer d'affaire politique C'est à dire en poser deux dans la même Problème de confiance Encore faut-il qu'il y ait Problème de confiance pour remplacer une confiance par une autre C'est juste C'est ventique Mais pourquoi pas C'est ce que font certains états latins d'Amérique d'Amérique du Sud ou des pays de l'Est en utilisant le blockchain parce qu'ils n'ont plus confiance eux-mêmes dans leur relais interne Mais juste une chose sur la crypto et la signature C'est vrai C'est un problème intéressant Juste de par sa nature mais je ne suis pas un gros gros spécialiste de la blockchain Quand on perd sa clé perso comment on trouve son identité ? Alors je pose la question à Pierre Je pense que ça sera lui qui est le plus habilité si vous parlez pour répondre Si vous perdez votre clé vous perdez tout On va plus La réponse est extrêmement concise Les différentes solutions vous pouvez effectivement recourir un tiers de confiance aussi si vous voulez qui va pouvoir conserver votre clé Il y a plein de manières aussi de conserver ces clés pour les découper de faire en sorte que même si vous perdez une partie vous ne pouvez pas de la récupérer L'identification des parties excusez-moi elle est possible mais elle se surajoute au protocole Bitcoin Donc c'est ça que je veux dire tout à l'heure Oui on peut identifier les parties mais alors on modifie le système On a pris les services c'est le troisième acteur que je présentais Une personne qui identifie ces parties parce qu'il y a sous-mise une régulation qui blanchiment une identification qui est au-dessus comme en français qui identifie les parties mais ça ça se surimpose pour des raisons d'ailleurs juridiques et régulatoires au protocole Bitcoin Le protocole Bitcoin tel qu'il est conçu une blockchain pourrait très bien être conçu autrement mais tel qu'il est conçu tel qu'il est conçu elle est justement conçu pour que les parties ne soient pas identifiables mais que les transactions elles le soient Donc c'est toute la difficulté de comprendre la blockchain qui est à la fois anonyme mais qui est probablement un système anti-blanchiment aussi très efficace en réalité parce qu'une mafia qui veut utiliser la blockchain il m'a fait un peu stupide parce que toutes les transactions sont enregistrées publiques et inflexibles donc par contre les parties elles ne sont pas identifiées donc d'un point de vue juridique si on se contente de la blockchain non on ne peut pas avoir un contrat en droit français S'il vous plaît je suis désolé nous sommes très pris par le temps je vais me faire par Ludovic et donc vous pourrez tout à l'heure lors du cocktail reprendre cet échange et je passe tout de suite la parole à l'heure de la revière pour conclure nos échanges Merci beaucoup Henri bonjour à tous je voudrais saluer l'initiative du président Lonnet député du Lot d'organiser ici à l'Assemblée nationale cette journée cet après-midi sur la blockchain et le bitcoin alors moi je ne suis pas un spécialiste de la blockchain on est politique et on se dit que comme exactement à Jean-Joan l'introduction qu'a faite Antoine de blockchain.fr blockchain.fr on a internet qui révolutionne notre société spécialement depuis qu'on est connecté en permanence il y a eu une accélération considérable des effets d'internet sur la façon de repenser toutes les politiques publiques ça va très vite ça modifie tout dans la société et l'économie si j'ai bien écouté Antoine la blockchain ça va modifier tout en profondeur sur l'économie et la société ça va vite très vite beaucoup trop vite pour le temps politique pour notre compréhension soyons honnêtes des enjeux pour la compréhension aussi qu'en ont les français personne aujourd'hui n'est venu me voir dans ma permanence en heure et loin dans la circonscription et le genre de tout pour parler de blockchain donc je peux vous dire vous avez vu le monde mais personne ne vient voir alors même les spécialistes ne viennent pas voir leur député pour ça allez-y non mais excusez-moi c'est pas anecdotique ce que je dis c'est aussi par rapport au fait que vous vivez que vous sentez que le politique peut être décalé par rapport à ses enjeux le rôle du politique c'est de porter une vision d'avenir d'ensemble pour la France et la France a l'air inhumanique le rôle du politique c'est d'expliquer les changements aux français et leurs conséquences en matière d'organisation de notre pays et le rôle du politique c'est d'accompagner de mettre en place les formations appropriées d'assurer la transition sans laisser personne au bord du chemin et en fait on se rend compte que ce soit dans le domaine de l'internet et ça va très très vite et maintenant avec cette nouvelle technologie que représente la blockchain c'est là nos politiques et nos politiques en particulier au premier plan ont du mal à assurer ce rôle politique de penser une vision d'avenir d'ensemble pour la France à l'air d'une humaine alors je vais quand même essayer de faire une conclusion avec quelques recommandations en matière de régulation un ne pas recommencer les erreurs du passé c'est à dire croire qu'on pourrait être contre ou pour internet on a quelquefois ce débat à l'Assemblée nationale de dire internet c'est bien ou c'est mal on ne peut pas être pour ou contre internet internet c'est mais c'est pareil pour la blockchain je pense qu'on ne peut pas être pour ou contre la blockchain et suite à ce que vous venez de dire à la table ronde la blockchain ça existe ça va se développer ça va exister donc comment aujourd'hui on se positionne par rapport à ça comment on anticipe les disruptions qui vont se passer à cause de la blockchain et comment en fait notre pays gagne des parts de marché développe une expertise autour de la blockchain ça c'est la question qui se pose aux politiques aujourd'hui donc la première question c'est déjà prendre conscience de ça pas se mettre dans un enfermement en disant je vais être contre la blockchain parce que je vais perdre du pouvoir ça peut être une réaction donc ça c'est pas possible première chose en matière de pédagogie auprès de nos collègues politiques et députés et sénateurs c'est de se dire on ne peut pas être pour ou contre ça existe et il faut accompagner deuxièmement je pense que la meilleure façon de faire aussi c'est de réaliser des expérimentations alors comment faire des expérimentations pour que la blockchain intervienne dans le fonctionnement des politiques publiques là il faut les autoriser par la loi donc il faut se dire qu'il faut autoriser l'utilisation de la blockchain la définir dans la loi comme étant sans doute ce que vous avez expliqué de façon beaucoup plus compétente que je ne peux le faire comme étant un registre décentralisé infalsifiable et que ça ça représente des actes authentiques dans certains domaines de politique publique ça alors ça peut être l'objet de débat dans la loi de la République numérique mais on peut l'avoir aussi dans le cadre de la loi qui va toucher certains marchés financiers on voit bien qu'il y a des possibilités et je pense que c'est le rôle des élus qui s'intéressent à ces sujets et je salue Lionel Tardy Luc Bélo Jean Lonnais qui sont là cet après-midi qui sont des experts du numérique de poser le débat de poser le débat d'en dialoguer avec le gouvernement et de vouloir avancer sur ces sujets de régulation du blockchain et après j'ai entendu une phrase qui m'a et qui rejoint ce que disait Henri en matière de liberté moi je pense que à l'avenir il ne peut pas y avoir de liberté sans souveraineté individuelle du numérique et donc ça ça légitime complètement des régulations en la matière je pense que la régulation la façon de vous poser la régulation de l'algorithme de la blockchain dans certains domaines d'activité sera une vraie question je pense que la question de la conservation des données personnelles du lieu de conservation des données personnelles du traitement sur les données personnelles la façon dont on peut récupérer ces données personnelles et ça je dis ça par rapport naturellement à l'hégémonie des GAPA est une vraie question de régulation apportée au niveau européen donc on a encore beaucoup de travail pour assurer notre liberté à la lumière je remercie je remercie Laure de la Revière et les experts qui ont accepté d'intervenir bien dans vous de cette notion complète de conférence je remercie l'auditoire de son attention de ses questions et je cède la baguette s'il est arrivé à Robin Rivaton pour la prochaine table ronde merci Applaudissements